Une partie du championnat se joue encore une nouvelle fois à Coubertin. PSG Nantes, si Nantes venait à réaliser l'exploit, eh bien Paris pourrait peut-être dire adieu au titre. Montpellier certainement supporter du HBC Nantes ce soir. Paris pour confirmer les dernières sorties, pour se rassurer, pour revenir à deux longueurs de Montpellier et surtout pour terrasser l'une de ses bêtes noires, le HBC Nantes. Et le duo défensif central proposé, c'est une, on ne va pas dire une petite surprise, de quelqu'un qu'on n'avait pas vu souvent, c'est le Norvégien Hansen. Il ouvre la marque, l'esprit Nantes, hors secteur, qui est venu ajuster Thierry Aumeyer. Et c'est avec beaucoup de réussite que le ballon arrive jusqu'au main d'Uvegen-Seimer parce que la passe était mal assurée. Intéressante cette composition, c'est New Look finalement sur cette saison. Daniel Narcisse en défense en numéro 2, qui va a priori monter le ballon mais ne pas poursuivre sa route en attaque. On verra lors de la première attaque placée du côté du PSG. Bolgarde et Luka Karabatic dans le secteur central. On a vu parfois Jesper Nitzel associé à Luka Karabatic. C'est le choix dans ce début de partie pour Luka Savarou. L'hésitation d'Edouardo Gourbindo côté droit et le premier carton jaune distribué pour un tirage de maillot contre Daniel Narcisse face à Nicolas Tournat sur la prise de position. Mais très tendancieux le mouvement d'Edouardo Gourbindo qui a fait se lever le banc parisien qui est estimé avoir vu l'Espagnol marcher le Iago. Avec Nicolas Tournat, Espenny Jansen mis en confiance sur son premier tir. La bonne défense de Luka Karabatic sur Gourbindo. Balancé et repoussé. Solidement repoussé par Luka Karabatic. Le geste qu'il adresse c'est évidemment à Edouardo Gourbindo. Une fois et son ballon. Avec Espenny Jansen qui attaque systématiquement le bloc central et qui est très facile. Ça c'est du Espenny Jansen version XXL avec la balle échappée des mains. Un Espenny Jansen qui est capable de fulgurances comme celle-ci. Un joueur, on ne va pas dire fantasque. Le passage en force, la bonne défense de Daniel Narcisse qui a livré son corps pour Gourbindo. Il a pu retenir son mouvement. Côté gauche. Et bien voilà, c'est rendu avec un Molgard qui se trompe complètement. La solution était à l'aile. Bonne défense nantaise et sur le retour à droite. Le premier arrêt dans cette rencontre. C'était compliqué pour Espenny Jansen hors secteur avec un tir pas évident du tout. Regardez. Il est trop près pour Espenny Jansen. Il est trop près avec la bonne anticipation, le bon geste technique de Thierry Omeyer. Voilà les changements qui s'effectuent. Deux changements attaque-défense. Molgard et Narcisse cèdent leur place. Ascendre Sagosen et Michael Hansen. Avec la première séquence réelle de jeu placé. Le changement attaque-défense a pu, vous le disiez, être effectué. C'est donc une première dans cette rencontre pour Paris. Le ballon récupéré. Non. Par Nedim Rémili. Et l'opportunité sur la diagonale. Elle est longue. Elle est très longue. Dommage, dommage. Nicolas Clair qui possédait suffisamment de temps pour ajuster cette passe. David Balaguer était bien, bien devant. Surieux contre lui-même. C'est superbe. Regardez cet angle de caméra avec Thierry Hamard, notre cadreur. L'excellent cadreur. Je ne crois que je n'ai plus pu dire. C'est reparti. Il y a beaucoup d'intentions de jeu rapide. Beaucoup d'excitation également avec ces ballons perdus. Deux du côté Paris. Déjà Sandor Sagosen a fait la différence. Ce sera un carton. Un 7 mètres a priori. Et un carton jaune. 7 mètres accordés à Sandor Sagosen. qui avait fait le travail. Il avait passé le bras. Il est circonspect, Eduardo Gourbindo. Pas grand-chose là-dessus. Et voilà, Nicolas Tournac est en train de s'entretenir avec Eduardo Gourbindo. Ok, pas de souci. Mystifié Cyril Dumoulin. Ça va trop vite. Mais c'est l'un des 100 gardiens. 1 000 gardiens contre lesquels Mickael Hansen, il a complètement été sorti de la position. Cyril Dumoulin. Chercher le ballon. Le jeu avec Mickael Hansen à 7 mètres. On reparlera de Mickael Hansen et des 7 mètres dans cette rencontre pour en avoir non plus parlé. et la récupération de David Balaguer. Attentif là-dessus pour permettre à Nantes de reprendre les devants. Et le petit coup d'œil de Thierry Hume. Regardez, merci aux équipes de Fred Godard. Le petit coup d'œil vers Ouvé Gensheimer qui s'était précipité, qui avait anticipé la contre-attaque. Et David Balaguer, la récupération, était donc tout à fait seul, isolé. Sago Sen qui attaque. Roquefellio, très bonne défense du ministre de la Défense. Avec à nouveau de la distance mise avec la zone de combat. Mais regardez la dissuasion, notamment sur les postes avancés de Nicolas Cournard et de Nicolas Clair. Bonne séquence et bon schwenker de Sander Sago Sen. Sander Sago Sen, l'homme fort, en tout cas celui qui impose les premiers temps forts en l'absence de Nicolas Karabatic. Il le fait très bien. Un petit mot sur Sander Sago Sen. Christian Bergueux, la mise au repos totale. Il a fait le déplacement, c'est une superstar au pays, à Bergen. Mais le sélectionneur a préféré se passer de lui. Et le choix de Sander Sago Sen d'aller malgré tout avec l'équipe nationale, d'être de la partie. Il s'est bien soigné, s'est entraîné très légèrement à son rythme. 4 ans jaune pour Wigensheimer. Et le premier 7 mètres en faveur des Nantais. Regardez, la fin de deux tirs et le schwenker avec Gourbindo qui lâche totalement Sago Sen. Alors, choix de tireur côté Nantais. Et c'est Eduardo Gourbindo qui a le ballon en main pour se présenter face à Thierry Omeyer, Dominic Klein, David Balaguer étant évidemment capable d'ajuster n'importe quel gardien. Et c'est très bien joué de la part de Gourbindo. De manière, en toute quiétude. Regardez, fixe Thierry Omeyer, ça passe au-dessus de l'épaule gauche. Avec une partie très plaisante pour le moment, déjà 7 buts. Et ça va vite, ça va très vite. Alors on y est, on y est habitué, même si le dernier match du côté de la LXXL, fin décembre, début décembre, pardon. Et vu une autre physionomie de la partie, c'était un contexte très très particulier. La bonne anticipation s'est récupérée par Luka Karabatic. Coupable, Cyril Dumoulin, malgré son très bel arrêt sur la fermeture, sur le tir, premier poteau. C'est ensuite Luka Karabatic qui a profité de ses longs segments. Et c'est 4 partout, pas 5-4 en faveur de Paris. On va rectifier ça. Paris n'est pas en tête. Cyril qui avait peut-être la possibilité de se jeter sur le ballon. L'engard vers Ocfélio également pour la récupération. Végane Seiber en grande discussion. C'est la deuxième fois consécutive. Très mécontent du carton jaune reçu, apparemment, pour ceinturage. Regardez la prise de position, le différentiel et le gros travail de Nicolas Tournat. Espenny Jansen. Une action qui est mal partie du côté de Nantes. Très mal partie. Et pourtant, il y a la solution. Le balle de Nicolas Tournat en haute altitude dans la nasse et dans le trafic. Il a fait la différence. Le bord autour de Gobindo. Il n'y a pas réellement la possibilité. Non, il ne peut revenir. Évidemment, à l'endroit de la faute et attendre le coup de s'y plait. Nicolas Tournat qui, évidemment, va aller jouer dans ce secteur. Nicolas Tournat. Quel progrès constant. Incroyable joueur. Une info. François-Xavier, elle concerne l'équipe de France et le tirage de l'Euro 2020. La qualification avec Hubert Guerriot, l'excellent attache de presse de l'équipe de France qui nous donne cette information. Alors que Névin Rémi, très performant, qui a profité du travail préparatoire, est allé envoyer une flèche pleine lucarne. C'est une info importante. La France se trouvera dans le groupe du Portugal, de la Lituanie et de la Roumanie. Un groupe totalement à la portée des Français. Décidément, la Lituanie encore. Oui. Puisque c'était également l'adversaire de l'équipe de France en qualification. Avec une nation. Et ça va être très, très intéressant de découvrir cette nation. C'est le Portugal qui ne cesse de progresser avec une génération relativement jeune qui arrive à surveiller. le Portugal qui s'est incliné par deux fois. Moussaint-Betti, la semaine dernière, lors de la semaine internationale, face à une très bonne équipe nationale suisse de Nicolas Portner. Déterminant par deux fois le 7 mètres. Retour au match, le 7 mètres obtenu par Eduardo Gourbindo. C'est lui qu'on retrouve à 7 mètres. Il avait été performant lors de sa première contestation. Le calme, la sérénité, le sang-froid pour Eduardo Gourbindo. Qui tombe sur Thierry Omeyer. Le premier échec dans cet exercice prépondérant. Dans un match qui sera fait de détails. C'est déjà une vraie tendance. Le même tir, choisi par Eduardo Gourbindo. Et la même parade de Thierry Omeyer. Cette fois, il est encore plus présent. Paris, à l'occasion de passer devant. Michel Ancènes, bien contré. Très bien contré par Nicolas Tournat. On parlait des progrès de Nicolas Tournat en attaque. Que dire ? C'est devenu une référence en Europe sur le plan défensif. Ancènes, dans le duel. La balle qui échappe aux mains des Parisiens. Ce sera récupéré. C'est Dominic Klein qui touche le dernier, le ballon. Heureux là-dessus, les Parisiens. On a entendu le Kassar-Larozic donner les instructions. Le bras est déjà levé. Sander Sagosen avec Michel Ancènes. Lucas Ballot était disponible. C'est mal engagé. Et avec le talent et l'expo individuel, Michel Ancènes fait le reste pour la première fois. Paris est en tête dans cette partie. Cette capacité de Michel Ancènes à contourner le défenseur. Les Nantais qui, sur les phases d'engagement rapide, jouent au prêt. Ça a été le cas aussi sur jeu placé. François-Xavier ? Peut-être un petit peu trop près. C'est le jeu Nantais également. Avec des joueurs comme Nicolas Clare, Eduardo Gourbindo, bien sûr. Avec Gourbindo, qui est un maître en la matière. Et justement, Eduardo Gourbindo, qui est un joueur majeur, déterminant. Comme Nicolas Tournapelet. Regardez cette solution. Superbe. Juste un petit mot. Un rôle qui va être plus ou moins invisible. Oui, l'engagement rapide. Ça va très vite. Trop vite pour les Nantais qui ont tout de même voulu effectuer le changement en attaque. Défense. Rockefeller a été rentré, mais trop tard. Edim Rémini en profite. Juste un petit mot. Le rôle essentiel aujourd'hui de Daniel Narcisse en défense face à Eduardo Gourbindo. On ne le verra peut-être pas briller avec France en attaque. Mais c'est tout sauf un hasard. Le choix de Nocasa Larosic de mettre en face d'Edouardo Gourbindo, Daniel Narcisse et non pas Michel Ancènes. Voilà un autre garçon qui ne cesse de progresser et qui va le faire encore plus depuis son arrivée couvée par Thierry Antti, Romarie Guillot qui est en train de tenter de prendre la position avec énormément de trafic. C'est à côté pour Espen Liancen. Attention, les Nantais qui éprouvent de grandes difficultés. Toutes les bonnes situations de tir qui sont pris par la vitesse des Parisiens de l'autre côté. Edim Rémini qui préfère calmer le jeu. Alors Daniel Narcisse son capitaine de l'autre côté du terrain lui est réclamé d'accélérer et de profiter du changement en attaque-défense du côté de Nantes. 13 balles déjà et Edim Rémini qui avait été oublié dans un premier temps par Nicolas Clair. Pas de casse pour Nantes. Regardez la défense très très haute Romarie Guillot. Attention à bien gagner les premiers duels Edim Rémini. Pas de décalage pour Lucas Ball au retour intérieur. Edim Rémini et c'est scotché par les Nantais. Très bonne défense. dans la diagonale Romarie Guillot. un bon retour très bon retour de Michael Hansen Sanders Sagozen et Lucas Ballot. Une très vue marquée messieurs Bruno Martigny nous disait avant la rencontre que si on entrait dans un match d'attaque ça pourrait tourner à l'armontage de Paris. En tout cas Paris serait peut-être plus à l'aise dans ce genre de rencontre. C'est également ce que pensait Thierry Antti du côté du H. Ça arrange tout le monde en fait. Non non Thierry Antti pensait également que si Paris avait marqué beaucoup il le disait Marion si Paris était au-delà de 30 buts il serait extrêmement difficile pour son équipe de battre une chance qu'on prend son chiffre. Aspen Nansen Nicolas Clair avec Robindo mal engagé cette attaque sauf que Nicolas Clair dégaine le tir en appui foudroyant pour l'égalisation à 7 partout. Il faut parler du rôle essentiel et sans doute très peu visible de Daniel Marcis du côté de Nantes. On le dit très souvent lorsque Nicolas Clair est performant en général le H de Falwell a remporté tous ses matchs. Bon premier tir de Nicolas Clair à travers qui surprend Thierry O'Meillard. sur les 7 dernières rencontres avec à la clé 5 victoires pour 4 victoires pour Nantes à chaque fois à 5 reprises Nantes a atteint la barre des 30 buts Nantes c'est aussi beaucoup marqué Sanders Agossem avec Néguim Ramili pas de solution la défense ce sera un carton jaune pour Ruffelieu on va revoir cette action on va revoir cette action Ruffelieu pas du tout vous d'accord qui essayait de provoquer le passage en force de Néguim Ramili regardez Ruffelieu qui fait l'effort de passer derrière Luka Karabatic pour se mettre justement face à son adversaire la défense était parfaite rien à dire il a des raisons d'être très en colère Ruffelieu pour avoir reçu ce carton jaune David Balaguer tombe sur Thierry O'Meillard et nouvelle énorme performance O'Meillard il avait la solution sur l'intervalle externe nouvelle fois le ballon récupéré par les Nantais quelle activité jusqu'au bout Nicolas Clair le passage en force ça part dans tous les sens il y en a partout là c'est incroyable ce qu'il vient d'arriver et Uwe Gensheimer ça le fait sourire parce qu'il a vécu ça comme un bumper de flipper regardez l'explication entre le délégué et Noka Servarouzic et M. Lux très bon délégué M. Lux et regardez alors on ne voit pas l'image mais Daniel Narcisse qui est allé avec le sourire et toute son expérience calmer les esprits on va le revoir au ralenti c'est à la vitesse réelle ça nous paraissait évident mais on peut se tromper bien sûr le passage en force oui mais que s'est fait qu'il passé il y a à peu près 30 secondes entre Roqueville et Daniel Remini vous voyez je veux en venir c'est compliqué beaucoup c'est compliqué le bras est sauvé tardivement Nicolas Clair qui a fait la différence en tour passage en zone même d'Edouardo Gourmino attention à la contre-attaque côté parisien W. Gensheimer est le premier avec pas de solution très bon retour attention à la faute d'Espen Liansen qui est allé balancer W. Gensheimer les esprits s'échauffent François-Xavier et c'est peut-être aussi lié à la frustration de Gensheimer de ne pas avoir été sifflé sur son retour défensif on va revoir tout ça et W. Gensheimer un petit peu énervé depuis le début de la partie avec les décisions notamment de Messiaux et Gassmin et surtout qui joue bien le coup qui joue bien le coup il n'a aucune solution il va au duel il prend de vitesse sur son demi-tour Espen Liansen les deux minutes sont justifiées on a dire et alors celle-ci que dire de ça oui mais encore une fois 30 secondes plus tôt il y avait un bon sens soyons totalement objectifs et réalistes à la vue des images oui ça va nous attirer encore des inimitiés ça n'est pas très grave je vais réussir à dormir malgré tout ballon perdu une nouvelle fois côté parisien la contre-attaque Edouardo Gourbigno pleine lucarne Edouardo Gourbigno Balaguer avait été en échec sur la contre-attaque précédente Edouardo Nantes a laissé passer l'orage et Nantes surtout reprend les devants même en infériorité numérique c'est là de souvenir la quatrième paire de balles côté parisien et toujours un petit peu sur le même problème de transmission bien à dire il le ceinture complètement les deux minutes sont justifiées pour Espanou et Nantes 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 en accueil Hashtag en action pour nous laisser vos messages les commentaires les remarques justement après ce début très engagé l'entrée de Romain Lagarde sur le poste d'arrière gauche à la place de non pas Espanou Néhanssen puisque lui a été exclu pour deux minutes à la place tout simplement de Cyril Dumoulin et Nantes évolue à six joueurs de champ le but est vide vous le voyez du côté de Nantes pour ça c'est difficile c'est difficile pour un comme premier tir pas de gardien pas de gardien c'est trop fort c'est trop fort sur la barre et derrière la passe décisée exactement Viz Repetita comme en France incroyable du producteur au consommateur vous vous souvenez vous vous souvenez de cette image absolument incroyable évidemment au jeu de la barre Thierry Omeyer est absolument imbattable on en a vu il était pas mal pendant les génériques on rappelle on rappelle que Paris a déjà battu Nantes cette saison en quart de finale de la coupe de la ligue oui pardon tout à fait petite précision bonne défense de Luka Karabatic la faute de Romaric Guillaume pour empêcher la contre-attaque faute donc intelligente avec Mokas Sanaruzic qui ne cesse de discuter toutes les décisions vous voyez derrière Daniel Narcisse l'opportunité pour Paris de prendre le début d'avance dans un match avec une intensité l'enjeu évidemment expliquant cela beaucoup de vitesse la volonté des deux équipes d'aller le plus vite possible de l'autre côté fédération espagnole de handball à l'occasion du match de l'équipe nationale la semaine dernière énorme carrière d'Alberto Juan Carlos épanoui du côté Thierry Antti watch pas de faute la passe une nouvelle fois manqué de précision pour Luka Karabatic l'inspiration et l'intuition de Nicolas Clair le bon retour de Dominic Klein ça ne suffira peut-être pas Luka Karabatic trouvait par Sago Sen ça va à la vitesse vraiment alors les parisiens ont un peu de réussite sur les ballons qui leur reviennent dans les mains c'est arrivé à plusieurs reprises regardez cette inspiration vous disiez Nicolas Clair qui cherche une solution il est dans l'air de l'instinct vraiment pur côté Nicolas le retour au calme sur le jeu placé avec Kirill Lazarov et Romain Lagarde sur les postes d'arrière avec Dominic Klein qui tente d'entrer en deuxième pivot qui se fait repousser par Luka Karabatic Romain Lagarde le jeu auprès des Nantais bonne activité défensive des parisiens l'hésitation de Nicolas Clair le bras levé trouver une solution Nicolas qui va sur le premier poteau jusqu'au bout hors secteur dans un tir impossible Thierry Oumière qui est très mécontent contre Végenzheimer ça arrive parfois en défense avec Végenzheimer qui ne sait pas trop ce qu'il fait il se tourne il se fait avoir par la feinte aussi de Nicolas Clair c'est à mettre au crédit du demi-centre Nantais Spermitsen entrer au poste de pivot Luka Karabatic qui va aller prendre un petit peu de repos bien mérité Sander Sagosen fait souvent très souvent la différence dans le premier duel et Romain Riguiot va devoir être plus attentif sur les duels face aux Norvégiens Romain Lagarde qui aurait certainement aimé que il s'y fait trop tôt et c'est ce qu'il dit parce que c'est un joueur de continuité Romain qui là aussi on parlait de progression est absolument admirable dans ce sens qu'il travaille au quotidien Lazaroq sur le poste derrière droit Gourbindo devra de temps en temps prendre un petit peu l'air sur le vent pas certain que ce soit le genre de match pour Kyril Lazaroq mais allez savoir avec un tel buteur dans le perdu par Lazaroq ça commence mal avec Luca Balot Enric Mollgaard 1, 2, 3 Grosso Grosso pour Romain Lagarde Ce sera 2 minutes pour Romain Lagarde Non non Luca Balot réclamait un carton rouge non quand même pas et on rappelle ce genre d'intervention est extrêmement dangereux ça se branche gentiment entre le banc Nantais et Roquefeuilleau et Enric Mollgaard oui mais les Nantais ont du répondant de l'orgueil du tempérament Arnaud Siffer on va vous parler d'Arnaud Siffer parce qu'il a une histoire fantastique surtout face à Paris pour un match qui pourrait peut-être attribuer le titre à Montpellier on va le laisser se présenter face à celui qui est quasiment imprenable sur 7 mètres et pareil il a complètement sorti de son champ la fixation supplémentaire la fin de supplémentaire Arnaud Siffer qui était lors du titre de Dunkerque gardien de Montpellier et qui avait battu Paris lors d'une saison incroyable en offrant il avait été fantastique il faisait la doublette avec Thierry Omeyer Thierry Omeyer n'avait pas été très performant ce qui est plutôt rare lors des 20 premières minutes Arnaud Siffer était entré en jeu et Montpellier avait gagné avec Arnaud Siffer en lévitation ce soir-là et tous les Dunkerquois à l'issue du match avaient appelé Arnaud Siffer pour le remercier parce que ce titre était un tout petit peu parce que Dunkerque avait été monstrueux cette saison-là à mettre aussi dans le solde positif d'Arnaud Dunkerque qui à l'époque s'était imposé ici même parce qu'il n'était pas rien et on parlait de cette anecdote qui s'est poursuivie Dunkerque qui avait assisté devant la télé Dunkerque était allé s'imposer la veille du côté de Toulouse il était rentré en bus dans la nuit comme ça Dunkerque et s'était rassemblé pour regarder Dunkerque se défaire du PSG et devenir champion de France attention attention à cet instant important peut-être dans cette partie avec une nouvelle fois Nantes qui perd le fil en attaque alors Nantes est en infériorité numérique c'est tout sauf un hasard Paris avait été revenu au score était repassé devant sur la précédente infériorité numérique et Sovinssen totalement en gauche entre Lazarov et Eston Nihansen et la fixation à droite pas de solution on n'a pas sauté directement pour Wegensheimer on va reconstruire Sandor Sago Sen à l'intérieur et l'Espen Nantes trouver ce sera à l'impôt la faute d'Espen Nantes attention attention Mikkel Nantes ils sont petits Mikkel Nantes et attention et les arbitres se concertent deux minutes contre Espen Nantes mais ça n'est pas la faute sur Mikkel Nantes auparavant on va revoir tout ça au ralenti si si balancé et derrière il en remet une couche c'est la deuxième exclusion pour Espen Nantes semble-t-il celle-ci est inutile il est retombé très durement Mikkel Nantes qui est en charge par le staff médical et par notamment Régis Boxelet le médecin du PSG un Mikkel Nantes qui est très en jambe qui suscite beaucoup d'interrogations au Danemark auprès de nos confrères journalistes notamment sur l'état de son genou tout va bien pour lui ce soir avec des gènes récurrentes pour Mikkel Nantes ce n'est pas nouveau depuis 2012 depuis les Jeux Olympiques de Londres ah oui non il n'y a pas eu si si des exclusions pour deux minutes d'Espen Niancen qui fait suite à et alors c'est 13-10 le score on va bien suivre tout ça dans le carrégi on va mettre ça au point voilà un plus gros écart un plus gros écart du match en faveur du PSG le premier temps mort posé par Thierry Antti dans une situation délicate les Nantes en double infériorité numérique ont venu pour la première fois de cette partie de 3 buts calmez-vous calmez-vous première chose première chose repli défensif on ne fait pas de changement si engagement rapide je vais le répéter combien de fois deuxièmement arrêtez de faire des fautes idiotes on a dit si c'est tiré à 6 mètres on laisse tirer on laisse tirer à 6 mètres on ne fait pas de fautes on prend une stop-john là écoute-toi il reste 5 secondes dans 5 secondes on fait romper un sixième joueur si vous avez le temps à chaque fois qu'on a 2 minutes on se précipite on prend le tir trop vite on a un temps on a un temps 5 secondes ça rentre un sixième joueur c'est quoi tu rentres à la place les gars c'est nous tout seuls on a du concentration on leur donne les ballons allez plus c'est plus c'est allez plus c'est c'est galé allez tous c'est galé très très énervé Nicolas Clair sur la séquence précédente qui est en train de s'en expliquer avec Guillaume Sorina les derniers mots pour Ocfellio également jouer avec sa tête jouer avec son coeur mais jouer également avec sa tête et bien non rendu par les Nantais les situations en phase offensive sont beaucoup moins évidentes le retour indispensable il est indispensable à cette équipe et plus haut niveau Eduardo Gourbindo expérience Kirill Lazarov en tout cas dans cette dernière période a peut-être vécu c'est ce que vous présupposiez sincèrement alors il y en a certains notamment Anouk Korge on la salue au passage notre consoeur de l'équipe qui parle d'un match de judo en général quand il y a du judo c'est pas forcément le jour pour Kirill Lazarov oh dommage dommage pour Nicolas Clair et pas de gardien la bonne inspiration Benoît Kounkoud venait d'entrer en jeu le poteau le manque de réussite et le plus 4 passé par le PSG et un Benoît Kounkoud qui n'a pas raté sa cible ce qui est plutôt rare ces derniers temps pour des tireurs longue distance on se souvient de ce tir de Sergei Onoprienko hier pour Aix-en-Provence face à Toulouse on parlait de judo regardez l'immense Jamel Bouras en conversation avec le président Nasser Al-Khalaifi et Jamel Bouras qui est pressenti pour reprendre la section judo du PSG passage de bras Romain Lagarde qui a gagné son duel ce qui est bien fait la part de Romain qui va provoquer l'exclusion pour deux minutes L'Henrik Polgarde on va revoir tout ça le geste de monsieur Gassmy ce n'est pas d'équivoque balancé Romain Lagarde après son passage de bras Nanté encore 30 secondes privé de leur sixième joueur de champ mais c'est une supériorité numérique malgré tout puisque Cyril Dumoulin est sorti et que Paris évolue à cinq joueurs de champ contre six Dominic Klein tombe sur Thierry Omeyer et derrière la récupération du ballon vous rappelez du match allé par Nicolas ah oui Thierry Omeyer avait été monstrueux il avait écoeuré l'allemand c'est à dire que les deux garçons se sont fait face pendant de nombreuses années à l'entraînement du côté du Théavecchi le sublime sublime chirurgical ce lob l'inspiration de la fin de passe de Nicolas Clair le renversement et le superbe lob de Balaguer tout en touché les Nantes qui devront être performants face aux gardiens de Skiern qu'on a aperçu ce week-end dans le Golden League avec un gabarit atypique mais qui avait été prépondérant monstrueux lors du match allé à Skiern justement contre Vesprem attention à ce gardien Emile Emile Larsen Emile Sen Emile alors qu'il on a l'impression c'est ça c'est un peu ça Emile très performant il a été lors de la dernière sortie du Danemark face à la Norvège dans ce qui constituait quand même une vraie surprise juste une petite parenthèse Golden League des Danois qui n'ont pas existé face à de très bons français plus qu'hésitants face aux Islandais et qui pour le dernier match ont écrasé la Norvège à domicile 10 buts d'écart au final au 9 belle démonstration de très jeunes Danois prometteurs Danois avec famille Emile dans les buts 5 minutes encore à jouer sous les yeux de Jean-Claude Blanc directeur général délégué du PSG le staff dans son intégralité est venu à Coubertin avec également Frédéric de longue épée le bras le bras le bras le bras le bras le bras à Paris de trouver une solution à Nantes de s'ajuster avec Dragan Pech-Malbeck qui est entré dans le bloc central Sanders Agossen gagne son duel le décalage pour Benoît avec Cyril Dumoulin qui se tourne qui se tourne c'est réel qui le fusille du regard regardez alors l'action est très bien menée par Paris mais regardez le geste de Gardien il se tourne il se tourne il se tourne la tête et Benoît qui se tourne qui en profite il y a beaucoup de gestes de mécontentement François-Xavier on a vu Dragan Pech-Malbeck agacé contre Cyril Dumoulin qui a relancé sur le dos de son partenaire on a vu Nicolas Clair s'en prendre à ses partenaires Dominique Lein tout à l'heure qui regardait de manière noire Romain Lagarde on sent beaucoup de tension vraiment c'est assez étonnant c'est assez étonnant en général Nantes se présente très 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 solidaire alors ça ne veut pas dire qu'ils ne le sont pas ça veut surtout dire que les Nantais ne sont pas satisfaits du tout presque un passe-list pour Thierry Meijer face à Balayeur attention un ballon et ça va être c'est dommage mal maîtrisé la dernière passe de Nélie Mouemili à l'intention de son grand copain à Nantes d'en profiter il faut trouver de la sérénité offensive ça fonctionne toujours super bon oui c'est l'arbre l'arbre c'est un c'est un barobab avec Nicolas Claire qui cache un peu la forêt cette relation base-arrière-pivot qui fonctionne à merveille les deux Nicolas impeccables les deux Nicolas n'ont rien à dire c'est la solution qui fonctionne le mieux du côté de Nantes trouver Nicolas tournant à l'intérieur de l'extérieur on a surtout vu Nicolas Claire performant sinon ça coince un petit peu regardez admirez délectez-vous à chacune des sorties désormais de Daniel Narcisse après l'annonce de sa retraite à la fin de la saison de ce joueur exceptionnel qui aura marqué pas simplement l'histoire de son sport mais l'histoire du sport tout court Sagosen le schwenker 7 mètres avec Romain Lagarde qui subit un petit peu la pression de Sander Sagosen et qui coupe la zone pour intervenir sur l'énergie on se souvient de ses problèmes lombaires Sander Sagosen qui est revenu très fort et qui est en jambes malgré le manque de match malgré le manque de rythme beaucoup d'envie beaucoup d'envie il joue très juste depuis le début de la partie Sander Sagosen dans l'animation dans la création les temps forts ils sont imposés généralement par le norvégien et puis la finition également chercher le ballon 43ème but 43ème but sur 7 mètres en championnat sur 46 tentatives incroyable et une nouvelle fois il a sorti de son champ de vision le gardien plus 4 il reste 1 minute 20 à Nantes de bien terminer cette première période à Paris de poursuivre son entreprise de démolition et les arbitres invitent Luka Karabatic à rejoindre le banc il faut dire que l'équipe mentier comme nous le dit l'un de nos téléspectateurs sur le hashtag en action l'équipe mentier de Paris a des soucis à se faire lorsqu'il voit Luka Karabatic entrer sur le terrain qui arrache qui se fait arracher de tous les côtés avec un vrai gros problème de flocage en l'occurrence tout était parti le numéro il temporise Nicolas Clair Romain Lagarde et une nouvelle fois une nouvelle fois ça fonctionne à merveille avec le guerrier Nicolas Tournat c'est bien vu manque de contrôle pas simple arrivé à pleine vitesse Nélim Rémilly avec une prise de balle à une main souvenez-vous du tir raté en tout début de partie hier de Mathieu Hong c'est bien fait de la part d'Edouardo Gobineau qui vient hors secteur sans ballon c'est bien ce que fait Nantes dans cette fin de première période en revenant à deux buts le dernier ballon à gérer très vraisemblablement pour Paris il reste 30 secondes tout au plus et Paris a l'opportunité de revenir au vestiaire avec trois buts d'avance à Nantes de contrecarrer les plans parisiens le temps mort de Svonimir Sardarouzic Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada et évidemment le changement tactique en face Thierry Venti avait préparé son coup une 1-5 avec Dominic Klein qui va essayer de de faire reculer Daniel Narcisse dans la préparation attention le jeu sans ballon il reste encore 10 secondes Sander Sagosen attention oui alors oui c'est Dominic Klein le chrono le chrono s'est arrêté très tardivement l'essence s'est coulée 4 secondes qui peuvent être essentielles pour Nantes écoutez Thierry Antti c'est exactement ça c'est exactement ça le problème la faute et l'exclusion pour le milieu sauf que Sander Sagosen fait 6-7 pas avant de se présenter dans une situation de tir il a raison de pester Thierry Antti d'être en colère parce que c'est absolument incompréhensible il est attentif Thierry Omeyer mais des regrets il y en aura pour le HBC Nantes notamment à la vue de cette dernière action très litigieuse avec ce but accordé c'est 2 minutes distribuées et à l'arrivée Paris mène 2-3 buts Nantes peut clairement être frustré oui mais c'est Paris coup d'envoi de la seconde période plus 3 en faveur du PSG Nantes va devoir se révolter Nantes va devoir surtout compter sur une performance de gardien remarquable en seconde période Arnaud Siffer désormais est dans les buts à lui de faire la différence très propre très propre ce 6 contre 5 cette supériorité numérique jouée par les parisiens est entrée en deuxième pivot de son lance à Gossen les passes sont rapides précises la dernière transmission express de Nelly Mramidi et la finition pour les poteaux Bucaballo et nous avons effectivement le 14-18 et Nantes qui décide de jouer à égalité numérique avec le but vide attention à ne pas perdre le ballon le retour des vestiaires le retour des vestiaires est souvent très délicat pour les adversaires de Paris et bien c'est le cas de but coup sur coup inscrit par Lucaballo dans un premier temps et puis le but du chef cette fois il n'est pas passé par le poteau ni Lucaballo c'est ça c'est arrivé aussi à bon nombre de gardiens ces dernières semaines de rater ce genre de situation parmi les plus habiles quelle force quelle force de l'apport de Nicolas Tournat mais dis-moi Emili la solution Lucaballo n'a pas été trouvée j'ai rappelé le match allé dans la LXXL Nicolas Tournat était également attention le changement attention à ce genre d'erreur Nicolas Tournat oh là là le coup de gueule de Thierry Antti contre Nicolas Tournat qui s'excuse lui qui disait au micro de Marion il y a quelques instants attention aux erreurs d'inattention c'est lui le coupable sur le changement pour Rockefellio et Thierry Antti fulmine regardez voilà merci super Fred Godard le GFran ne peut pas se faire dans un premier temps parce que ça n'est pas à l'endroit de la faute précisément vite les parisiens se hâtent et profitent des espaces plus 5 attention les Nantais interdit ce genre de choix de Nicolas Tournat ballon en possession des parisiens à 9 mètres sorti à ce moment là ce sera 2 minutes c'est loin du ballon c'est très loin du ballon me semble-t-il dans la on va dire la lutte pour la prise de position même pas évident un maillot tiré par Luca Karabatic sur Nicolas Tournat allez savoir entre Nélim Rémini et Luca Karabatic qui a le plus tiré sur le maillot de Nicolas Tournat on l'a dit les équipements les équipementiers sont mis à à l'épreuve pour la solidité des maillots sur les prises de position sur la bataille qui règne au coeur des défenses David Balaguer on tire au premier poteau et cette fois Thierry Omeyer appelle Ouvé Gensheimer pour lui dire pas de problème c'est pour moi c'est pour moi le premier poteau vous avez vu le rectus et la grimace de Thierry Omeyer qui tout à l'heure s'en était pris sur le but de Nicolas Clair hors secteur qui était très beau à Ouvé Gensheimer cette fois merci Fab Goddard qui a été un excellent gardien début de stade ah oui c'est ça la sortie en Iago de Jesper Nyssen les parisiens sans Thierry Omeyer à 6 contre 6 au Nanté d'en profiter peut-être Négino Emili qui va attaquer le bloc central bonne défense de Nicolas Clair ce sera forcément bras levés le retour de Lucas Ballot qui va ceder sa place à Thierry Omeyer le schwenker alors quand quand Nicolas Tournat parle de quand même de manque d'attention à ce moment-là le bras levé au bout de possession Michael Ansen qui arrive en face de vous vous essayez de pas de lâcher le bras n'a pas été levé face à l'enforcé bien répondu le manque de contrôle sur la relance d'Arnaud Siffer les Nantais sont au bord de la rupture il faut le dire clairement ballon de plus 6 désormais pour les Nantais toujours autant de concentration du côté de Paris et dans les attitudes ça ne trompe pas c'est la question que posait Marion on voit Nicolas Clair testé on voit Nicolas Tournat les mains sur les hanches avec la tête d'Odlinan c'est vrai que c'est un moment très important dans cette partie et à l'avantage sans équivoque de Paris l'entrée de l'écavalo très rapide la passe c'est superbement bien fait la réalisation finale pour Jesper Milsen plus 6 22-16 il récite les parisiens la passe magnifique Jesper Milsen dans le dos pour Julien Nemonet pas de solution il va falloir trouver des solutions offensives pour Nant beaucoup de jeux auprès très peu de solution Jesper Milsen qui cherche en revenant vers l'intérieur mais bien pris en charge par Lucas Ballot à l'entrée de Nelly Mremili qui fait le ménage oh la passe géniale on l'a revu au ralenti toute l'action toute l'action est vraiment récité par les hommes de Noka Salarouzic changement de direction pour Nicolas Faire bien joué superbe là aussi avec de la vivacité il demandait une faute supplémentaire 2 minutes pour avoir été touché au bras sur le déclenchement du tir regardez le changement de rythme oui il est bien sûr il est pris sur le bras tout à fait rien à dire alors qu'il avait fait la différence très calme tirer l'entrée finalement avec les frères Gassmy là à la 36ème minute oui 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 Légy Mremili qui met la pression croisé mal assuré avec Mikkel Hansen avec Sander Sagosen attention on se toucher au visage Sander Sagosen très juste sur la gestion de ce qui pourrait être des périodes un petit peu tendues c'est bien c'est bien avec des courses vers les joueurs avec du discours du dialogue il s'impose de la pédagogie également pour calmer les tensions souvenez-vous de l'accrochage entre Spenny Hansen bel arrêt superbe anticipation d'Arnaud Siffer et souvenez-vous de la course des frères Gassmy en direction d'Espenny Hansen pour presque séparer les deux joueurs pour éviter des tensions supplémentaires voilà aussi comment gérer un match pas suffisamment de joueurs où les détenants sont capables de faire la différence dans le premier duel et ensuite il est délicat d'enchaîner même avec la qualité des joueurs en présence et à part Nicolas Clair à plusieurs reprises sous de longues courses comme à l'instant ce que cherche à faire Edor de Corbindo également mais le métier il va être puni le métier de Daniel Narcisse on va revoir tout ça face à un Espagnol faire du flopping demande de l'art et de alors de l'art il en a de la justesse un peu plus pour une anticipation préalable et bien écoutez vous n'êtes pas d'accord vous savez qu'elle adore en Daniel Narcisse Eric Quentin s'il regarde ce match va sans doute trouver cette décision sévère et bien je dirais à l'inverse d'Eric Quentin vous ne connaissez pas coutume non c'est du flopping plus récent oui et bien mais j'apprécie aussi que le flopping parfois soit pénalisé l'exclusion pour deux minutes c'est rarement le cas Nicolas Clair entre un et deux là-bas Ovegan Seiber avait fait le choix de rester sur Balaguer Nicolas Clair emmène les Nantais à quatre buts et dans l'histoire des affrontements entre l'équipe de France de basket et l'équipe d'Espagne voir un français faire du flopping face à un espagnol c'est quand même un combo à Nantes de profiter de cette supériorité numérique commencer par bien défendre essayer de gratter des ballons la passe très haut au-dessus de Michael Hansen récupéré par Sander Sagosen bonne sortie de Balaguer la pression c'est bien fait et le passage en force allez peut-être une occasion au tir au meilleur fait son retour pas de possibilité de tir direct à gauche à gauche il a été servi encore pas de solution renversement et la récupération à l'erreur des Nantais avec le C à l'homme de Nedim Remili attention attention grosse inquiétude pour Eduardo Gourbindo dans un calendrier qui s'annonce absolument redoutable on croise les doigts bien sûr pour que la blessure d'Eduardo Gourbindo ne soit pas trop grave avant des matchs cruciaux vraiment c'est ça qui était à crame le bras en écharpe il faut aller retrouver l'origine de la blessure et regardez c'est à l'arrière terrible image et on imagine que le peuple nantais tous les supporters du H le président Pelletier Lionel Pouget et l'ensemble du staff nantais doit retenir son souffle dans ses instants prise en charge Eduardo Gourbindo le bon service de Kirill Lazarov sur Graham Pech-Malbeck avec Nedim Remili qui s'est un petit peu oublié grosse grosse inquiétude Aïe, 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 aïe Regardez David Balaguer qui vient prendre des nouvelles d'Eduardo On va revoir cette action C'est derrière que ça se passe me semble-t-il c'est Nico Laclaire qui percute me semble-t-il derrière Gourbindo A priori c'est Sander Sagosen qui vient faire cuter Regardez Il arrive Oui, alors Ok, mais Non, c'est sur ce choc Oui, oui on est d'accord mais Sagosen est de face Alors ça c'est la fin de l'action sur la contre-attaque Et c'est cette image qui est très très inquiétante Un coup très dur là pour les Nantais Il va falloir faire preuve de solidarité avec Dragan Pech-Malbek qui est entré donc buteur auparavant sur le poste 2 Enversement Mikkel Hansen avec le dribble et la solution Très bon retour de Dragan Pech-Malbek On est capable de défendre déjà avec beaucoup de maturité dans le bloc central Regardez la discussion entre Nicolas Tournat et lui-même C'est rare Les esprits c'est chaud Et voilà Rockefellau demande de la discipline pour que tout rentre dans l'ordre Ils n'ont pas appliqué les Nantais alors même si ce coup dur on ira se renseigner bien évidemment avec la possible blessure d'Edouardo Très belle anticipation Nicolas Clair pour relancer pourquoi pas le H face à Thierry Omeyer Il n'y a plus que 3 buts d'avance Encore une fois très bon match Nicolas Clair juste dans ses intuitions qui va aller se reposer un peu c'est Lucas Cepanchit qui fait son entrée sur le côté droit de l'attaque la base arrière parisienne Et à la pause parce que ça nous intéresse aussi Marseille est en train de réaliser un exploit en menant 3-1 sur la pelouse du Vélodrome face à Leipzig Leipzig qui a battu mais pas dans le même sport ce soir Vraiment dès que vous pouvez tirer la couverture à vous Mais pas du tout pas du tout je donne une information et avec la victoire de Flensbourg également sur le terrain de Lembo On va s'intéresser évidemment on rentre de près à Flensbourg C'est le prochain match les garçons qu'on vous proposera ce sera mercredi Sander Sagosen Daniel Narcisse Quel lucarne Daniel Narcisse Incroyable Air France plane encore la lucarne opposée hors secteur un tir croisé surpuissant une détente absolument sensationnelle Daniel Narcisse est éternel Magnifique Daniel Narcisse On ne l'a pas dit mais on va avoir l'occasion de suivre le PSG sur cette fin de saison et on aura l'occasion évidemment de main trop prise de parler de ce joueur exceptionnel On a parlé d'un palmarès exceptionnel véritable annuaire disait Bruno Martini mais au-delà du palmarès qui est absolument fabuleux c'est le côté un petit peu esthète qui parle c'est un joueur magnifique avoir évolué l'arrêt de Thierry O'Meillère derrière Paris peut-être pour revenir reprendre sans but d'avance les changements Lucas Tepancic côté droit 7 écarts qui est maintenu par les parisiens plus 4 plus 5 plus 4 plus 5 avec 4 joueurs qui n'ont pas fait leur apparition côté Paris Dylan Naï Damjanovic Corales et Karabatic Nicolas Karabatic préservé pour le moment énorme 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 vous avez vu la version avec 2 voire 3 appuis sur l'attaque précédente cette fois c'est sur un appui le dégagement de son défenseur sur son ballon pour passer devant finition impeccable retour de Romain Lagarde qui n'a pas réussi pour l'instant à imposer un quelconque accent dans l'attaque nantaise Romain Lagarde avec l'Espagne Jansen beaucoup moins en vue que lors des premiers instants de la partie de pivot avec Dragan Peschmalbeck très juste depuis son entrée Peschmalbeck même s'il vient heurter au visage Lucas Tepancic ça va aller un Dragan Peschmalbeck qui a été lancé dans le petit bain pour commencer non pas dans le grand 20 par Didier Dina sur une solution inconfortable un jet de 7 mètres avec l'équipe de France il est tombé sur le gardien adverse récupération du ballon il a à nouveau raté son tir il faudra patienter pour voir son premier but en équipe de France qui interviendra dans les mois et dans les années très 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 proches à venir parce que Dragan Peschmalbeck est un merveilleux espoir grand défenseur très grand défenseur d'ores et déjà mais qui montre parfois de belles aptitudes en attaque le tir de Lucas Tepancic c'est Régis Bauxolet le docteur du PSG qui va aller regarder d'un petit peu plus près on est très inquiet vraiment et Gordo Gourbindo une solidarité également il y a une scène repoussé Romain Lagarde on va en Peschmalbeck il est droit il va faire son entrée avec Thierry Lazaroff le bras est élevé il n'y a pas de il n'y a pas de solution et même Thierry Omeyer en casse de but comme cela le pauvre le pauvre Wesley Pardin hier n'a pas été épargné par ce genre de situation oui Autogol hier on l'a bien vu dans le résumé de la chance de Charolais très malheureux alors Mocifer en difficulté tout comme Cyril Dumoulin deux arrêts simplement côté Nantais cumulé un pour Cifère et donc c'est trop peu pour espérer pour le moment renverser la situation mais il reste encore beaucoup de temps quatre buts simplement les Nantais n'ont pas à piquer il y aura peut-être les possibilités pour les Nantais de se rapprocher bonne intervention de Romain Lagarde sur on insiste une nouvelle fois le rôle de gardien le poste de gardien est prépondérant on dirait que ça se joue à des détails c'est tout à fait juste encore une fois Romain Lagarde bonne intervention sur Sander Sagosen alors pas dans un rôle de buteur Romain un seul échec sur sa seule tentative mais très très bonne entrée défensive oui oui attention il y a moins de cartel du côté de Paris beaucoup plus de mobilité du côté de Nantes plus dur également dans les contacts regardez ça en illustration ce sera un nouveau 9 mètres et la menace du refus de jeu qui ne devrait pas tarder à arriver à son terme oui et il va falloir sur le GF une passe zéro mais déclencher immédiatement c'est ce qu'avait tenté Lucas Stepancic avant de se raviser pour servir Luka Karabatic une passe une passe voilà on a vu sur les lèvres de Rockefellio la solution va peut-être venir de Sander Sagosen mais les Nantais vont tenter de repousser l'assaut norvégien pour éviter de voir Paris reprendre 5 buts d'avance il est resté encore une passe et au-dessus bonne défense des Nantais qui a fait le travail le changement n'a pas pu s'effectuer et Kirill Lazare en profite il n'y a plus que 3 buts d'avance on vous le disait si Nantes élève le niveau et Rockefellio l'a tout à fait compris Nantes pourrait être totalement dans le coup on a vu les dernières séquences défensives entre Pêche Malbec Guillaume Rockefellio et Romain Lagarde qui se montrent très incisifs Noka Serdarouzic a bien compris le danger tant mort posé par le coach parisien le coach parisier de l'avance le coach parisier de l'avance de l'avance de l'avance Personne ne fait plein d'assurance. Non, par contre, je vous fais labewise. Nous vous faisons connaître la campagne. Et je vous ai venu de là. C'est un petit peu à cette situation. J'ai cru que le monde au de le dire. Mais c'est un peu la plus grande la violence. Mais je vous ai dit qu'il y a des histoires. Et à ce que je vous ai dit, je vous ai dit, On va reprendre des schémas et des courses dans le jeu d'attaque un petit peu plus précise, un petit peu plus de continuité également, c'est ce qui a fait défaut aux Parisiens sur les dernières séquences face à une défense de Nantes privée d'Edouardo Gourbindo et ça, ça peut être une information évidemment, il va prendre des nouvelles de l'Espagnol. Oui, mais même sans Edouardo Gourbindo, même avec un poste de gardien parfois maltraité par les tireurs adverses, et bien Nantes est totalement dans le coup, Nantes a l'espoir de renverser la situation. Et les Nantais sont ragaillardis, surtout par ces séquences successives. Sander Sagosen, passage en force, une nouvelle fois Romain Lagarde, qui a donné son corps. Au H, Kirill Lazarov sur la fin de montée de balle, c'est Romain Lagarde pour Romain Lagarde ! C'est bien fait, 7m et peut-être plus. Non, pas plus. On s'arrête à 7m. Le Capel, bel monté de balle, le temps de fixation de Kirill Lazarov. Alors qui pourrait aller tirer le 7m ? En l'absence de Gourbindo, Romain Lagarde, déjà au métier. On passe à Daniel Narcisse. C'est Kirill Lazarov ! C'est un duel, le clin d'œil de Thierry Omeyer à Kirill Lazarov. Si, alors, vous avez une bonne partie de l'histoire quand même du handball devant vous dans ce duel. Bien joué de la part de Lazarov. Le macédonien, côté bras, après une feinte. Regardez. Oui, merci. C'est un même très sourire qu'il y avait de Lazarov. Il n'y a plus que de but d'avance en faveur du PSG. Les Nantais sont totalement dans le coup de retour. Et imaginez si Arnaud Siffer entre en chauffe. Les choses pourraient se compliquer davantage pour Paris. Narcisse avec le changement de direction. Pech Malbec qui tient bien. Romain Lagarde, Dragan Pech Malbec sur les postes 2. C'est très solide. Romain, vous le disiez. Très, 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 très grosso. Ballon perdu. Rendu. Oui, dans l'induction, Sander Sagosen avait trouvé la solution. Daniel Narcisse, mais la poussette. Le coup reçu par Dragan Pech Malbec. Alors, totalement volontaire de la part de Kirill Lazarov. Hashtag en action. Vous nous donnez vos impressions. Sander Sagosen bien pris par Romariguillot. Le tir repoussé par Arnaud Siffer. Le tir repoussé par Gensheimer. Et Gensheimer dans ses œuvres. Et manque de réussite là-dessus pour les Nantais. Heureux les Parisiens avec Gouvet Gensheimer. Pour redonner un peu d'air. Ça a été le cas plusieurs fois dans cette partie. On en était en première période. Les ballons qui revenaient systématiquement dans les mains des Parisiens. Ça arrive. Telle finition de Gensheimer. Beaucoup de talent malgré le manque d'élan. Lazarov de loin. L'anticipation. Ça va être repris par Guillaume et encore Thierry Omeyer. Thierry Omeyer qui, dont l'arrêt, le deuxième ne sera pas comptabilisé. Parce que les arbitres reviennent à une faute sur la lutte pour le ballon. Et deux minutes. Deux minutes contre Luka Karabatic. La récupération c'est Guillaume le premier. Oui, c'est Guillaume le premier. On arrive Guillaume le premier. Oui, à la lutte. C'est le premier. Mais pourquoi ? Trouvez-moi l'explication. Pourquoi deux minutes à ce moment-là ? Vous me mettez dans l'embarre. Oui, ok. Donc vous êtes d'accord avec visiblement le bon Parisiens. Nouvelle affrontement. Thierry Lazarov avait choisi le côté bras de tir pour sa première tentative. Il croise. Belle variation. Et à nouveau début d'avance. Un geste de Thierry Omeyer envers le frère Gasly après avoir encaissé le but. Il est d'autant plus énervé sur la lecture qu'il fait de cette décision. Mais surtout parce qu'il était intervenu. Il avait été très prompt à se relever en effectuant l'arrêt et en faisant le nécessaire. Vous voulez dire qu'il est énervé surtout parce que ça lui retire un arrêt statistique ? Non, pas seulement, pas seulement. C'était un ballon chaud, important. Il y avait Gensheimer servi. Neuf mètres. Neuf mètres. Avec des hésitations dans ces moments importants. Un tout petit peu plus de dix minutes de la fin de cette partie. Passionnante. Il y a toujours en discussion avec Monsieur Lux. Il y a des hommes qui se connaissent par cœur. Oui. L'immense Monsieur Lux. Ah oui, 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 oui. Parfois on a parlé. Vous voyez l'interception de Romain Lagarde. Vigilant, pas gardien. C'est fort mais ça passe. OK, un tir. Énorme le tir de Romain Lagarde. Imaginez-vous. C'est son premier but dans cette partie. Regardez mais la vigilance de Romain avec la main gauche qui vient passer devant Gensheimer. Plus fort physiquement. Et ensuite, que dire de l'enchaînement ? Là, il aurait gagné le cadeau de la pause. Superbe, superbe en déséquilibre. Quelle justesse attention. L'intervention de Romain Lagardeau qui va être sanctionné. Non, non, non. Gensheimer reste calme. Le banc parisien est furieux. Nicolas Karabatic le premier pour une intervention qu'il jugeait au-delà de la limite et qui aurait sans doute selon eux mérité deux minutes. Les parisiens qui jouent beaucoup le défi physique dans ces moments. On va demander sur l'intervention de Romain Guillaume de Roque Alessa, côté Régi. Et c'est un tournant dans cette partie clairement. Sander Sagosen avec Lucas Tepancic qui ne fait pas la différence parce que la défense nantaise est monstrueuse. Il est parisien qui s'en fait toujours vers le centre qui mériterait, qui devrait avoir l'inspiration d'aller un peu sur les côtés. Ce n'est pas le cas. Et bien Romain Lagarde, très bon Romain Lagarde en défense depuis son entrée. Et c'est ce qu'on disait, un pêche Malbec Lagarde. C'est en plus avec Guillaume et Félio. Roque Félio qui est cramé mais qui comptait sur lui, va tenir la distance. Bras levé. Avec Sander Sagosen il a gagné le duel. Et l'arrêt ! Et le pied, le pied, le pied. D'Arnaud Siffer. Paris va pouvoir retravailler tranquillement parce qu'Arnaud avait fait l'arrêt. Et le bras va évidemment redescendre. Malheureux les Nantais là-dessus. Contabilisés. Commençons ensemble, le jeu à deux. Regardez, Romain en contact. Qui ne lâche rien, qui repousse Lucas Stepancic. C'était Pinchic avec Sagosen. Narcisse. Les Nantais présents au rendez-vous dans cette seconde période. Malgré un retour de vestiaire compliqué. Ça, c'est bien enchaîné. C'est bien enchaîné. Oh non ! Arnaud Siffer. Arnaud Siffer qui se détend. Et c'est un ballon d'égalisation. Un tout petit peu plus de huit minutes du terme de cette partie. On va le redire. L'un des tournants sans doute dans cette fin de saison. Ballon d'égalisation que les Nantais ont hésité à jouer dans leur phase rapide dans un premier temps. Et le temps mort de Thierry Antti. Intelligemment. Oui ou pas. On verra le résultat. Ça peut étonner également dans une phase très favorable du côté Nantais. J'ai vu des Nantais faire la boue. On a vu des Nantais se regarder aussi avant le temps. Avant le temps. Si on est rentré, tous les ne montrent pas là. On reste là. On reste là. Comme ça. Pas de problème. Ok ? Eh ! Romarie ! Romarie ! Tu sors ! Tu sors avec Nicolas. D'accord ? Si jamais il peut changer, à tout dur, il faudra le changement. Tu joues contre attaque et après tu changes. Ok. C'est lui qui va jouer l'attaque. C'est lui qui va jouer. Romain ! Romain ! Tu veux quoi ? 3 plus 5 ! 5 plus 5 ! Du coup ! Du coup ! 3 plus 5 ! On attend ! Eh ! On l'écarte bien là ! On l'écarte bien ! Eh les gars ! Eh ! C'est notre moment là ! Ils ne sont pas bien ! Ils ne sont pas bien les mecs ! C'est bon ! C'est la défense ! C'est la défense ! On continue à leur faire mal ! Allez ! Allez ! Génial ces paroles du ministre de la Défense Focpello. Regardez hein ! L'intervention litigieuse ! Alors c'est surtout au niveau du visage ! La main gauche de Romare Guillo ! Ensuite c'est clairement Sonor Sagocène qui embarque Romare Guillo ! Changement de gardien ! Rodrigo Corales ! A pris la place de Thierry Omeyer pour les 8 dernières minutes ! Ouais ! Un coup hein ! Clairement ! Un coup tenté par Mokacer Daruzic ! On ne peut pas dire que Thierry Omeyer est franchement baissé le ton ! Donc si en termes statistiques c'était plus compliqué la bonne défense de Luka Karabatic ! Et attention à Kirill Lazarov de bien travailler les Parisiens ! Ne pas servir immédiatement Nicolas Tournat ! Ça pousse ! Le ballon qui sera rendu pour un 9 mètres ! Et Lazarov qui ne fait pas la différence dans son duel avec Henrik Mollgaard ! Et on rappelle la blessure d'Edouardo Gourbindo ! Et plus de Nicolas Clair ! Et plus de Nicolas Clair qui a été bon ! Il a été très bon Nicolas ! Beaucoup donné ! Espen Lyonsen de retour ! Le croisé long ! Attention le bras est levé ! Oh et le but ! Énorme ! Premier poteau ! Kirill Lazarov ! Corales s'est battu ! Et voilà l'égalisation délantée ! Le suspense est totalement relancé ! Et à nouveau, à nouveau Paris a bien du mal avec ses fins de rencontre comme lors des deux dernières sorties en championnat ici même ! Souvenez-vous ! Contre Nîmes tout près de la solution évidemment à Saint-Raphaël ! C'était passé au forceps à chaque fois ! Quelle défense ! Quelle défense nantaise ! Mené évidemment par cet homme ! Rockefellio qui a remonté tout le monde autour de lui ! C'est admirable cette solidarité et cet état d'esprit retrouvé alors que les Nantais avaient la tête sous l'eau ! Ballon perdu ! En retour des vestiaires ! Avec Rockefellio qui a touché le ballon alors qu'il était en zone ! Il le sait ! Il le sait ! Il le sait ! Il le sait ! Il le dit ! Et Nedim ! Nedim ! Nedim ! Nedim ! Qui va trouver ! Luka Karabatic ! Ça rentre ! Ça rentre ! On est avec énormément de difficultés ! Parce que la défense nantaise fait un boulot de destruction ! Fantastique ! On va le redire bien sûr comme à chacune des sorties de Paris ! C'est peut-être le championnat qui est en train de se jouer dans ces instants ! Celui de Nantes également le juge de paix qui s'il venait à s'imposer aujourd'hui pour et ambitionné pourquoi pas... Nicolas Tourna à genoux pardon Thomas ! De rêver au titre également avant d'affronter Montpellier ! C'est énorme, c'est vraiment un joueur ! C'est vrai, c'est vraiment un joueur ! C'est vrai, c'est vraiment un joueur ! de Nantes il a oublié cette option depuis quelques attaques ça a l'air de fonctionner la récupération du ballon avec Benoît Kounkoud à la course le slalom face à Romain Lagarde il n'est pas repris et Paris reprend au début d'avance attention à ne pas offrir de cadeau mauvaise inspiration d'Espagne-Lihan c'est de Romain Lagarde c'est compliqué énorme Rodrigo Corrales le tir rapidement pris de Romain Lagarde dans un secteur préférentiel pour Rodrigo Corrales qui avait été battu sur le tir premier poteau d'un gaucher Kyril Lazarov auparavant mais évidemment face à un droitier la logique la logique du tir croisé très mauvaise séquence Nantes le tir précipité d'Espagne-Lihan et l'échec de Romain Lagarde les buts se contre-attaquent il y en a plus du côté de Paris oh super regardez la la reprise de points entre Thierry Lomère qui arrende le public et Thierry Antic qui se fait soucieux et Nantes qui a tout intérêt à jouer les phases de jeu rapide et surtout avec le retour hésitant de Sanders Sagosen d'où le retour de Nicolas Clair bien évidemment c'est sûr qu'avec Kyril Lazarov c'est peut-être un petit peu plus compliqué d'enchaîner dans le jeu rapide on va jouer avec évidemment deux joueurs capables d'évoluer sur le poste de demi-centre alors messieurs Nicolas Carabatic n'est pas sur le terrain mais il est intonable sur le banc il encourage il donne des consignes tout le monde le regarde intonable on a même vu parfois se retourner entre nous vers nous le money time pour les Nantais oh superbe superbe la passe éclair laser pour Nicolas Tournat et la vivacité derrière pour se retourner de la fois Nicolas Tournat regardez avec quelle vitesse la prise de balle du main encore et la vitesse de pivot se retrouver face à Corales alors Rossifer qui demande que le terrain soit essuyé c'est quand même admirable de voir les Nantais totalement relancés François-Xavier avec on le rappelle la sortie d'Edouardo Gourbindo avec un Kirill Lazaroff qui n'avait pas le même rendement avec un Nicolas Clerc qui est sorti de longs instants mais surtout surtout avec une défense fantastique vraiment le collectif Nantais l'esprit Nantais également on disait Nantes à un moment en bord de la rupture il y avait 22 à 16 à ce moment-là Edouardo Gourbindo venait de se blesser imaginez depuis il vient 22 à 16 12 à 7 en faveur des Nantais très belle période illustrée par la défense Luka Karabatic qui va obtenir le 7 mètres et 2 minutes ça fait très mal côté Nantais c'est bien joué de la part des Parisiens qui ont insisté avec Luka Karabatic regardez le bon service là aussi pas grand-chose pas grand-chose au ralenti ce que fait très bien Luka c'est la prise de position il est devant Romain Lagarde il y a contact au début ensuite dans son élan des 2 minutes à ce moment-là François-Xavier c'est très sévère même si on l'a vu hier avec le Real Madrid il n'y a pas de bon moment pour discuter des cartons rouges mais non plus pour des 2 minutes mais celle-ci est très sévère Mickaël Hansen face à Arnaud Siffer pour un exploit Arnaud Siffer c'est passé tout près il a surgi Arnaud Siffer tout proche de l'exploit Nantes n'a pratiquement plus le droit à l'erreur en attaque il lui faut marquer à chaque fois et compter sur Arnaud Siffer sur la défense pour récupérer des ballons il est passé et voilà le tir croisé qui fait mouche et à nouveau un but d'avance simplement pour Paris c'est Henrik Mollgaard qui est passé à travers de son intervention le semble-t-il regardez le croisé Henrik Mollgaard qui sort de l'alignement et qui passe oui effectivement à travers Uwe Gensheimer comme dans les tout premiers instants de la rencontre le norvégien déterminant peut-être le retour de Nedim Remili Lucas Stepancic n'a pas convaincu c'est bien fait c'est bien fait de la part de Sago Sen le jeu auprès la prise d'intervalle le 7 mètres justifié 2 minutes 18 encore à jouer et à nouveau changement de gardien Cyril Dumoulin qui avait été ajusté fixé sur la première tentative de Michael Hansen essayé d'entrer dans la tête du Danois essayé de le contrer il est battu et gloire gloire soit rendue à Philippe Gardan l'entraîneur du Phoenix qui a lancé un Michael Hansen qui ne voulait pas il y a plusieurs saisons tirer les jets de 7 mètres et qui l'a invité à le faire de manière brillante en le faisant travailler c'est lui qui gagnait systématiquement les jeux à la fin des entraînements face à ses autres partenaires et Philippe Gardan lui a dit mais tu es fait pour ça et qui lui a imposé qui lui a imposé et Philippe Gardan a été un visionnaire absolu là-dessus 1 minute 46 Nantes en attaque le temps mort posé par Thierry Antti Nantes possède un ballon pour rester dans l'espoir de gagner ce match si ce n'était pas le cas sur cette attaque ça deviendrait plus que compliqué pour Thierry Antti et Cézorne 5-10 avec les équipeurs 5-10 avec Thierry avec Thierry qui arrive 5-10 6-10 on a 20 secondes encore 5-10 6-10 6-10 6-10 6-10 6-10 6-10 6-10 on attend ils n'ont pas levé le bras On attend, on attend, on attend, c'est moi qui sors. On dit ça, 8, 8, 8, je reçois, et on fait 5, 10. Allez, allez, tous ! On joue à 3, on joue à 3, on va, non. Le huitième homme en fusion. Alors on a le temps, on a le temps, oui, on a le temps du côté de Nantes, une 46, il ne s'agit pas de... ...et dégainé de suite. Malgré tout, aller suffisamment vers le but pour mettre la pression. Le PSG joue peut-être sa séquence défensive du match. Oui, de la saison aussi, en tout cas pour le moment. Lazarov, Claire, Liansen pour la base arrière. Le travail de Sable de Pechmalbec avec Tourna, les explications. Grosse défense de Daniel Narcisse. Pas de mouvement, Dragan Pechmalbec qui va retrouver un poste délié droit, qu'il ne va pas garder longtemps, la bonne sortie d'Henrik Mollgaard. Cette fois, Henrik Mollgaard est décisif dans son intervention. Regardez, regardez le retour de Emoné et de Sifère, parce qu'on a failli assister à un mauvais changement. Et encore une fois, sans délié droit, sans délié droit, Nantes joue sans délié droit, à Kyril Lazarov, pas de possibilité. Espen Liansen, c'est contré. Et voilà pourquoi je vous disais, on a le temps, on a le temps, tout est relatif. Il ne reste plus qu'une minute, à peine une minute dix. Le bras levé. Et c'est l'attaque du match pour les Nantais pour rester en vie. La grosse défense. Il n'y a pas d'action de jeu. De Henrik Mollgaard, attention au refus de jeu, avec Nikola Tourna. Kyril Lazarov en grande difficulté. C'est étrange, Brian Pesch-Malbeck est droitier à droite. C'est Julian Emoné qui rentre en deuxième pivot. C'est Kyril Lazarov qui va peut-être prendre. Non. Oh, la grosse route. De Luka Karabatic, il y aura peut-être. On va voir ça, une exclusion pour deux minutes. Il le sait, Luka Karabatic, absolument rien à dire. Et beaucoup de respect, d'amitié entre les deux joueurs. Voilà également une solution peut-être supplémentaire. La disqualification de Luka Karabatic, le carton rouge. Après trois exclusions pour deux minutes. Nantes doit en profiter. Il restera en cas de but rapide énormément de temps. Et bien voilà, le retour de David Balaguer, c'est plus logique. Alors circonstanciel parce que Nantes est en supériorité numérique. Oui, mais Nantes doit marquer. Premièrement, il doit récupérer le ballon pour rester en vie. Et on se souvient de la fin de match mal gérée par l'équipe de France qui avait vu ses adversaires revenir à hauteur le week-end dernier. Oh, l'hésitation ! L'hésitation terrible de Kyril Lazarov en supériorité numérique. C'est sans doute un coup final sur la tête des Nantes. L'énorme erreur du génie Kyril Lazarov emprunté dans cette partie qui, depuis la sortie d'Edouardo Gourbindo, avait des difficultés, même s'il avait trouvé la solution. Souvenez-vous hors secteur au premier photo. Même si sur les jets de 7 mètres, il avait été très bon. C'est la fin du suspense à Coubertin. Paris poursuit sa course de poursuite. Le dernier temps morphosé par Nocacerdarozic. Il est à 13 secondes du terme de la partie. On va écouter Nocacerdarozic, évidemment. Noam Miguel et Ravrilov. On va écouter Nocacerdarozic, on va écouter Nocacerdarozic. Nocacerdarozic, on va écouter Nocacerdarozic. On va préciser pour les Parisiens, parce qu'il me semble que ce ne soit pas le cas, il y a deux lieux d'avance, un seul. Oui, c'est ça. C'est effectivement possible qu'un Nantes essaie de puter le ballon, même s'il le piquait, même s'il le marquait. A priori, la Messe dite avec un décalage de 2 secondes. Oui, alors on a insisté, c'est parce qu'on joue en égalité numérique, en joueur de champ, il n'y a pas de gardien, d'où cette explication, mais c'est terminé, c'est terminé, il n'y a plus de suspense, le bras n'est pas levé, les Parisiens ne vont même pas tirer, et Paris s'impose une nouvelle fois dans la douleur, Nantes aura été vaillant, vraiment, avec une énorme défense, Montpellier ne sera pas encore sacré, il devra patienter, il devra être fort jusqu'à la fin de la saison. Non, 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 même en cas de victoire de Nantes, Montpellier n'aurait pas été sacré ce soir, il reste beaucoup de matchs, de matchs compliqués pour Montpellier, plus que pour les Parisiens, c'est vrai, on l'a dit, c'était la dernière grosse affiche, et elle a tenu toutes ses promesses, malgré un scénario qu'on n'attendait pas, la blessure d'Edouardo Gourbindo, ça, ça peut être un coup très, très, très dur pour le H. Et on va aller prendre des nouvelles rapidement d'Edouardo. Évidemment, en tout cas, on aura vu un grand, grand match de Lidl Star League, on a la chance d'en voir très souvent. Il est là, il est sur le terrain, Edouardo Gourbindo, pour saluer les... et vous regardez Nicolas Karabatic qui est en train de prendre des nouvelles de son copain, lui qui est passé par la case blessure. On va retrouver les Parisiens et les Nantais dans un instant, quel combat livré par les deux équipes, Nantes peut être fière, Nantes aura raté vraiment son entame de seconde période, c'est sans doute aussi l'une des explications de la défaite du soir, mais Nantes n'aura pas eu à rougir parce que Nantes a regardé Paris dans les yeux.